En cette période de tension politique, le corrette n'est pas resté insensible. L'instance invite les professionnels des médias à faire davantage preuve de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Nous avons remarqué que des consoeurs et des confrères diffusent au public tel quel des propos collectés sur le terrain et qui sont des propos désobligants à la limite violents. Et nous attirons leur attention sur ce fait-là que nous ne gagnons rien à rajouter de la tension à la tension déjà palpable dans ce pays-là et qu'il faut donc faire preuve de plus de responsabilité. Au vu de cette situation, il exhorte les médias à ne pas relayer tout ce qui pourrait porter attente à la paix sociale et à la dignité humaine et surtout d'éviter les fake news. Notre rôle n'est pas, comme je l'ai dit, de mettre de l'huile sur le feu. Il faut que nous retournions au béabat du métier, surtout dans cette période de tension. Il faut faire très attention, surtout aussi vérifier les informations que nous relayons parce qu'il y a beaucoup de manipulations et les manipulations qui peuvent venir de tous bords. Vous savez, les gens avec qui nous interagissons, pour leurs intérêts, ils sont prêts à nous manipuler et nous ne devons pas tomber dans le panneau. Le CORET a tenu à rappeler aussi aux journalistes et techniciens des médias que de tel manquement. Un jeu, rapporter des propos haineux, diffusion de fausses nouvelles, sont passibles de sanctions.